Bonjour et bienvenue dans Un Miracle Chaque Jour. Le Miracle du Jour vous est apporté par Bruno Piccard. Bonne écoute ! Bonjour mon ami. Le Miracle du Jour s'intitule Une très belle obsession. Imaginez la scène. Pierre, Jacques et Jean assistent à ce moment extraordinaire pendant lequel Elie, Moïse et Jésus-Christ vivent un temps de communion. Je me demande bien ce qui a pu être dit. Ce qui est certain, c'est que la vie de Pierre a été marquée au fer rouge par ce qu'il a vécu. Mon ami, notre marche avec Dieu n'est pas intellectuelle. Et nous ne devrions pas la soumettre à la logique humaine. De même, nos émotions ne suffiront jamais pour exprimer ce que Jésus-Christ veut faire en nous et veut nous faire vivre. 2 Pierre 1,16 nous dit donc « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. » Wow ! Plusieurs années après cette réunion entre Jésus, Moïse et Elie, Pierre écrit ces mots « Nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. » Et en pensant à ce passage, je ne peux m'empêcher de remercier Dieu pour son immense sagesse. Comme ces trois disciples, nous pouvons voir une magnifique harmonie et soumission entre la loi, représentée par Moïse, les prophètes, représentés par Elie, et l'amour et la vérité parfaite absolue incarnée par Jésus-Christ. Wow ! Pensez-y ! Quelle magnifique obsession que nous révèle Pierre ici. Pierre nous dit que chercher à contempler sa gloire, sa majesté, sa grandeur, c'est comprendre comment Jésus nous aide à vivre ses commandements, sa loi parfaite, comment Jésus nous aide à comprendre le futur qu'il a préparé pour nous au travers des prophéties. Et Pierre nous rappelle que le plus important, c'est de ressembler à Christ. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons accès à l'amour parfait qui, par son esprit, nous aidera à comprendre ce que Dieu attend de nous. Sa volonté et ses promesses sont accessibles pour ceux et celles qui restent ancrés dans son amour. Et votre Père, mon Père céleste nous invite à y demeurer. En l'autre terme, notre obsession doit être celle de contempler la gloire de Dieu, c'est-à-dire de comprendre ses commandements, de comprendre son futur qu'il a pour nous et de comprendre son amour. Oh mon ami, quelle merveilleuse obsession. Soyez béni. Merci d'exister. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Un miracle chaque jour et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de ma prochaine vidéo. Merci d'exister.